bonjour à tous c'est tom c'est tom tech and use fr alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo assez exceptionnelle où je vais vous parler d'un smartphone ultra performant proposé à un prix très agressif c'est à dire des specs haut de gamme pour un prix très contenu c'est à dire un prix d'un milieu de gamme ou voire même d'un entrée de gamme c'est à dire que vous avez beaucoup de vidéos de présentation sur youtube et justement j'en fais partie parce que j'ai envie de vous le présenter ce que vous allez voir c'est un smartphone qui vaut clairement son prix donc nous allons nous intéresser sur le site que je vous mettre directement dessus donc donc comme vous avez vu au dessus je suis hyper équipé parce que demain la france elle va jouer contre la hongrie donc du coup les bleus vivent la france et allons vers les huitièmes de finale pour se qualifier dans 7 euros donc le réunis gt donc du coup c'est comme une voiture de course donc comme vous avez vu vous avez ce bec mise en place donc du coup ce qu'ils mettent en place c'est qu'il y a toutes les bandes 5g plus ensuite il y a toutes les bandes 4g donc du coup il est vraiment complet donc l'avantage c'est que le snap 888 c'est le tout dernier snapdragon sur le marché c'est à dire que c'est l'un des plus des plus véloces à moins de 500 euros et vous le trouvez à 369 euros dans sa version 8 giga de ram et 128 giga de stockage sur le site d'ali express que je vous mettra en description parce que vous allez voir il ya des promes entre le 21 juin et le 25 juin et certains youtubeurs j'ai vu ils ont reçu une boîte une grande boîte avec les buds air de cette marque plus ensuite ils ont reçu aussi un ticket pour pour aller au lancement de ce rythme gt en europe donc ensuite vous avez de la charge super dart de 65 watts qui permet de recharger le smartphone 10 à 100% entre 30 et 35 minutes donc du coup c'était une performance assez hallucinante pour ce prix je trouve ensuite vous avez un taux de rafraîchissement de 120 hertz qui peut varier entre 60 et 120 est suivant les applications que vous utilisez avec un écran super amoled de 6,43 pouces en full screen donc ensuite vous avez un appareil photo triple sony de 64 mégapixels c'est à dire que le capteur de 64 mégapixels il est au centre ensuite vous avez un macro de 2 mégapixels au dessus et ensuite vous avez un autre de 8 mégapixels qui servent pour les effets bokeh donc ensuite vous avez un refroidissement de vapeur en acier inoxydable sur que le coeur affiche jusqu'à 15 degrés de moins quand vous jouez etc et ensuite vous avez un mode gt qui permet de d'optimiser le smartphone et 2 et de le surpasser comme des téléphones gamer qui valent plus de 500 euros donc ensuite vous avez de la ep ddr5 plus de l'ufs 3.1 qui peut aller de 8 gb ram à 12 gb ram jusqu'à 228 ou 256 gb de stockage suivant que la version que vous prenez par contre vous ne pouvez pas étendre de la mémoire jusqu'à plus donc du coup ça c'est encore un point dommage mais en même temps aussi le prix c'est normal donc du coup on ne demande pas plus à ce smartphone donc ensuite vous avez des haut parleurs double stéréo Dolby Atmos ensuite une batterie massive de 4500 mAh circuit super fin et léger avec un poids de 186 g donc du coup je trouve que c'est bien donc pour les haut parleurs Dolby Atmos donc du coup vous avez une grille en dessous plus ensuite une grille aux haut parleurs de tête c'est à dire quand vous appelez le téléphone donc du coup ça permet de mettre de l'immersion quand vous regardez vos contenus multimédia ou même quand vous jouez donc ensuite donc pour le design donc du coup en dessous vous avez trouvé une prise jack plus ensuite l'usb type c'est plus ensuite un microphone extérieur au dessus plus ensuite un autre micro en dessous donc ensuite que donc vous avez les double opére en stéréo comme je vous ai répété donc du coup ensuite comme vous avez vu il embarque le plus puissant Snapdragon 888 et apparemment est dans les 822 000 points c'est à dire qu'il surclasse tous les autres smartphones du marché donc du coup c'est le meilleur smartphone au monde d'après ce que j'ai vu donc ensuite comme je vous l'ai dit c'est de la LPDDR5 ensuite de l'UFS 3.1 et ensuite vous avez du wifi 6 du bluetooth 5.2 donc ensuite vous avez du système de revroidissement d'acier inoxydable donc ensuite vous avez une fluidité incroyable avec l'écran 120 hertz donc ensuite vous avez un surplus de puissance avec le super dart de 65 watts qui peut le recharger de dips à 100% même pas 30 minutes donc ensuite vous avez une batterie massive de 4500 mAh c'est à dire que vous en avez deux c'est à dire qui permet d'éviter de que ça que ça consomme davantage pendant que vous jouez c'est à dire qu'il y a deux batteries une de 2500 mAh et une autre de 250 mAh donc pour vous faire un ordre d'idées au niveau de l'autonomie vous comptez trois heures de jeu avec cette batterie massive même si vous jouez en espace je dirais en espace modérée et bien vous irez jusqu'à une journée et demie donc du coup ça c'est plutôt cool ensuite comme le remix de pro puisqu'ils ont repris tous les codes sur ce téléphone ils ont mis un appareil photo 64 mégapix Sony IMX682 avec un ultra grand angle de 8 mégapixels au dessus et ensuite un macro de 2 mégapixels mais par contre c'est dommage qu'il n'ait pas de 4e capteur mais en même temps aussi pour le prix il ne faut pas en vouloir ensuite à droite vous avez le double flash head puis ensuite la mise en place de 64 mégapixels avec du pixel binning donc ensuite vous avez des vidéos ultra nice cap ensuite vous avez des fils de portrait dynamique bokeh donc ensuite vous avez une coque en verre 3d avec 8,4 mm d'épaisseur pour un poil de 186 grammes donc du coup c'est quand même léger et fin et c'est quand même un surprenant pour ce prix qui qui m'aide quand même en forme facteur hyper fin avec une épaisseur quand même assez assez fine donc et ensuite moi le design que j'adore et bien c'est le jaune racing c'est à dire que c'est en fait une coque en cuir végétal avec un effet un petit peu doux pour éviter toutes les traces de doigts même s'il y a une petite bande noire où vous risquez de mettre un petit peu des traces de doigts mais quand même je trouve que c'est quand même bien vous avez le gorelle me et et comme les autres smartphones où je critique c'est qu'il ya d'un avantage les certifications qui sont comme ça c'est à dire qu'ils sont regroupés comme ça mais quand même je trouve que c'est quand même bien qu'il n'ait pas mis les certifications je préfère mieux qu'il les mette dans un autre endroit du smartphone donc ensuite vous avez aussi une autre version bleue mais par contre elle risque toutes les traces de doigts comme un smartphone bleu neptune et ensuite le gt ça signifie un nom synonyme de vitesse c'est à dire que que vous avez une voiture et ensuite vous avez un mode gt qui permet de booster le smartphone donc ensuite vous avez double paris stéréo dolpy atmos qui certifie un son vraiment puissant mais par contre c'est celui du bas qui produit un son puissant mais par contre l'autre il sert juste pour pour un haut-parleur de secours c'est à dire que pour que vous ne regrettez pas quand vous jouez etc donc ensuite vous avez la surcoucherie MIUI 2 qui permet de personnaliser n'importe quand son smartphone quand l'on souhaite c'est en personnalisant le always on display les images les icônes plus le capteur d'empreintes sous l'écran et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire le capteur d'empreintes sous l'écran est vraiment ultra rapide il marche du feu de dieu donc ensuite vous avez de la reconnaissance 2d mais par contre j'aurais mis du 3d mais en même temps aussi pour le prix qu'on demande on ne peut pas en demander plus et et ensuite vous avez vous avez du nfc plus gps double fréquence toutes les bandes 5g donc donc ensuite vraiment je peux vous recommander ce smartphone donc du coup maintenant je vais vous dire les prix de ce super smartphone alors déjà vous le retrouvez à 369 euros sur le site d'ali express en 828 gigas qui permet de mettre des promotions entre le 21 et le 25 juin c'est à dire que vous pouvez le pré commander maintenant et qui va jusqu'à 414 euros suivant la version que vous voulez prendre c'est à dire que je pense que c'est plutôt pour la version bleue que c'est la plus abordable et et ensuite vous avez une autre version exclusivité amazon qui est à 499 euros donc si vous voulez un smartphone ultra performant pour un prix ultra agressif c'est dans le milieu de gamme l'entrée de gamme et ben je vous recommande absolument ce smartphone est vraiment tout mais par contre ce que je lui reproche uniquement c'est qu'il n'a pas de charge sans fil n'a pas certifié d'éducation d'étanchéité et ensuite son écran qui n'est pas assez grand c'est à dire que qui n'est pas assez compact comme 6,67 pouces comme les autres smartphones mais en même temps aussi pour ce prix je ne lui en demande pas plus donc donc je vous le recommande absolument c'est vraiment une bête de performance donc je lui reproche rien donc allez y je vous mets tous les liens dans la description vous allez vous faire plaisir donc allez les bleus demain pour contre la hongrie et même contre le portugal mercredi prochain avant d'atteindre les huitièmes de finale donc à bientôt s'amuser les amis ciao ciao